Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de The Binding of Isa Creepers. Donc, entre cette vidéo et la précédente, j'ai fait quelques petites choses. Premièrement, j'ai réussi à débloquer la quatrième fin. Enfin, je l'ai fait hors vidéo, mais je vous la montre quand même. Pour débloquer le simple, normalement, vous ne l'avez pas vu, celle-ci. Et ensuite, cette fin-là. Et voilà, donc j'ai fait ces deux fins. Ensuite, j'ai également fait le challenge. J'ai fait le challenge sur la système. Enfin, système, on ne peut pas attaquer, c'est juste avec des mouches qu'il faut essayer de réussir. Et j'ai débloqué un personnage en ayant des morts assez spéciales. Donc, pour l'avoir, il faut le faire dans l'ordre. Il faut mourir avec Isaac contre un ennemi, une sorte d'enfant avec une grosse tête, avec des bombes, des sortes de kamikazes lors des premiers étages. Avec Magdalene, il faut mourir à partir du troisième ou quatrième étage. Enfin, on peut mourir à partir du troisième étage en se tuant par une bombe. Suivi de Judas, où il faut aller jusqu'au pied de maman et se faire tuer par le pied de maman. Oui, juste par le pied de maman, pas par autre chose. Puis aller avec un Zazel jusqu'à la statue de Satan et se faire tuer par la statue de Satan. Et ensuite, si vous avez fait ça dans le bon ordre et sans mourir d'une autre façon d'entretemps, vous débloquez ce personnage-là. Pour avoir ça, ça m'a pris une bonne heure au moins. Donc, on va tout de suite commencer avec le personnage Judas que j'ai débloqué d'ailleurs en affrontant un autre boss après le pied de maman. Enfin, après le cœur de maman, vous verrez. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous loutez la forme, que les précédentes vidéos vous auront plu. Il faut faire attention. Donc, ça fait quelques petits jours que je n'avais pas joué, vu qu'il faut que je joue à d'autres jeux aussi. Donc, voilà, voilà. Non, je ne vais pas rentrer, j'ai qu'un seul cœur. Donc, oui, caractéristiques de ce personnage. Il a trois points d'attaque. Il a un livre, le Book of Belial, qui lui donne des dégâts supplémentaires quand il l'utilise pendant une salle uniquement. Il débute seulement avec un cœur et il a trois d'attaque. Donc, sinon, les autres stats, c'est la même chose que pour tout le monde. Donc, il ne faut pas que je me fasse toucher, quoi. Je dis ça. Est-ce que je vais mourir déjà ? Je suis mort. On relance tout de suite. Ce n'est pas grave. Oh, my God. Ça va être très, très dur à faire avec ce personnage. Avec le personnage de Lost, je ne vous ferai sûrement aucune vidéo. Parce qu'il est vraiment très, très dur, en fait. Quand on s'est touché une seule fois, on est mort. On ne peut pas avoir de cœur, pas de cœur spirituel, que dalle. Rien. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très dur avec ce personnage. Je devrais me concentrer à fond. Donc, je le ferai seulement en mode solo. Or, en vidéo, quoi. Donc, pour Assassin's Creed Unity, je ne sais pas si je ferai le display tout de suite. Ou si je devrais attendre ma carréographie. Parce que, à ce que j'en ai entendu parler avant sa sortie, là. Vu que, normalement, il sort avant dans les autres pays. Il est très, très mal optimisé. Donc, je ne sais pas si avec mon ordinateur, je pourrais le faire tourner. J'arrête de parler. Voilà. Je fais n'importe quoi. On n'a toujours pas trouvé la salle. Ouh, là, je n'ai plus parlé. On n'a toujours pas trouvé la salle, pardon. Allez. Allez. Voilà. Un cœur spirituel, ça, ça m'aidera. Ça m'aidera. Voilà, la salle, la salle, la salle au objet est ici. D'accord. D'accord, d'accord. En haut. D'accord. On ne va pas se faire toucher par ça. On n'a pas envie de mourir tout de suite. On a déjà cette pièce. C'est très, très bien. Pile. On va utiliser notre Book of Belial. J'ai dit précisément, augmente nos dégâts. C'est comme si on avait une sorte de... Je ne sais pas, ça correspond à quel pacte, ça. Je ne sais plus. Mais je sais que ça correspond à un pacte qu'on peut avoir avec Satan, l'objet du diable. Mais je ne sais plus le quel exactement. Nice. Ah, c'est très, très bien, ça. Allez, on passe au deuxième étage. Donc, j'espère que le son est bon, que tout est bon, voilà, quoi. Salle d'arcade, non, merci, pas tout de suite. Il faudrait un objet qui augmente mes dégâts, ou alors ma vie aussi. Il y a des objets vraiment pétés, là, que j'ai commencé à débloquer, mais quand je dis péter, c'est vraiment craqué, quoi. Il n'y a pas mieux. Je ne sais pas si ça ne correspond pas au patin-gramme, mon livre, en fait. Oh, non. Perde un cœur inutilement, là. Dommage. Ça sent le bordel, ça. Ça va être mauvais. Non, ça. M'aide un peu. Allez, allez. Voilà. Concentration. Là, je déteste ces araignées-là qui sautent partout, quoi. C'est l'horreur. L'horreur à prédire. Ah, mais non. Je fais n'importe quoi. J'ai d'autres choix. Je vais passer par ici. Voilà, c'est eux que je parlais comme ennemi. Si on se fait tuer par eux, le premier étage avec Isaac, on a rempli la première condition pour... Enfin, premier ou deuxième étage. C'est comme vous voulez. Vous avez rempli la première étape pour avoir The Lost, le personnage de Lost. Ah non. Bordel. Vraiment que j'arrête de faire n'importe quoi, alors. Oh non, je n'ai pas de clé. Bon, bah, salle d'arcade. On va utiliser toutes nos pièces. Bah, voilà. Lock up. Ok, pourquoi pas. D'accord. En plus, je n'ai pas de bombe, donc je ne peux rien faire exploser. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ok, pourquoi pas. Il me faudrait des dégâts, là, plutôt que des dégâts réduits, parce que je ne fais pas énormément de dégâts. Peut-être un patagramme sur le boss, ce serait bien. Ou quelque chose du genre... Euh, attendez, j'en reviens. Me revoici, désolé. Désolé pour cette petite coupure. Oh, fistula, ça devrait aller. J'ai bien dit, ça devrait. Ou alors, ça ne va pas aller du tout. Parce que je fais n'importe quoi. Je vais mourir. Ah ouais, je vais vraiment mourir. Voilà, c'est bon. Je suis en vie. Impress, d'accord. Non mais c'est bon, je ne vais pas te donner deux cœurs. Bête ou quoi ? J'ai deux cœurs. Bon, c'est parti pour la suite. Bon, allez, j'hésite, c'est pas grave. On y va. C'est worth it. Alors, soit je tente le diable et j'ouvre le coffre et j'ai une clé dans le coffre, soit je ne le tente pas et je ne le tente pas. Allez, je le tente. Et j'ai que dalle. Heureusement que ça a bloqué le coup. Nice. Ah, je n'aurais pas dû tenter. Voilà. Ah bah c'est bon. J'ai reçu une clé. On va ouvrir ici. Oh non. On va l'utiliser pour essayer de trouver la salle secrète. Moi, je dis aller là. Voilà. C'est juste pour ça. Une pilule. Bad gaz. D'accord. Ah là là. Cet objet, je trouve qu'il est inutile. Enfin, c'est une bombe gratuit mais voilà quoi. Je pourrais faire le book of Belial. Ah mais non. Bon, on va aller faire le boss puis on revient. Ça, ce sera intéressant. Plus intéressant. première fois que j'ai ce boss je crois que c'est la première fois que je l'ai et c'est très très dur. Très très dur ce boss. Surtout en x2. Ah, je vais peut-être mourir là. Ne meurs pas. Je fais vraiment n'importe quoi avec ce personnage. Allez, sors de ta tanière. Mais non. J'ai vraiment pu jouer là. Bah, je mourrai. C'est bon. Toujours de justesse. Bon, là, on est fou. On est fou. On va retourner en arrière pour regarder de ce côté-là. Ah bah, j'ai des dégâts maintenant. Ça va aller un peu mieux. Oh, mais non mais. J'y crois pas. Regardons en haut à droite. Ok, que dalle là. Bon bah, on va pouvoir descendre. Là, je joue très 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 en jeu. Si vous avez un cœur, vous êtes vraiment mal barré. Bon. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Euh, d'accord. Je peux aller par ici maintenant vu que j'ai qu'un cœur. Non, c'est un coffre normal. Je ne prends pas. Voilà, j'ai pas beaucoup de distance par contre. Ouh, j'ai tenté. Là, c'était chaud. Une pièce. En fait, le Burnt Painty permet d'avoir une pièce. Enfin, avoir une bombe à chaque fois qu'on ramasse une pièce. C'est une petite chance, mais... Mais bon. Pas de stress. On commence à reprendre à jouer là. Ça va. Il faut y jouer tous les jours, en fait, pour garder le skill, entre parenthèses. Comme ça, il faisait trois jours que j'avais pu jouer. C'est du bien de s'y remettre un peu. Comment ça, je ne te touche pas ? Voilà, c'est bon. Je te touche. Je ne sais pas si à ce buzz, je vais utiliser la carte en press, je pense. La carte en press, c'est comme l'effet de War of Babylon, mais il fonctionne, même si on est full cœur. Et c'est pas dans une salle, bien entendu. Le Book of Melia, l'effet au niveau carte, c'est The Devil, ça je sais. Mais après, niveau... Niveau item, vrai, je ne sais pas. Enfin, item passif, parce que ça, c'est un actif. Voilà, là-haut. On dirait qu'ils ont baissé la chance d'avoir une bombe, etc. Peut-être secret ici ? Non, le secret n'est pas ici. Ok, ici, il y a quoi ? Il me faut une clé. Impérativement, là. Je vais dedans un peu, dans le caca. Ah, je pensais que ça allait bloquer le coup. Oh, mais non. Je fais n'importe quoi. Là, je fais vraiment n'importe quoi. J'ai que dalle, j'ai pas de bombe, j'ai rien. Et celles qui servent à rien, en plus. Faut que je regarde les celles qui sont en bas, à gauche. Pour espérer avoir une clé. Parce que pour le moment, il ne me porte pas chance. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Celui-là, il explose, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Merci pour ta bombe, mais j'aurais préféré une clé, vois-tu ? Ah, là, 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 là. En bas. Lui, il va exploser, bien entendu. Ah, oui, il a explosé. Enfin, façon de parler. Ici, il y a des pièces, mais bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah, mais non, quoi. Va-t-elle me donner des cœurs ? Il y en a partout sur la map. C'est quoi, ce brodel ? Bon. Espérons que ce soit là, la salle secrète. Sinon, ça va être dur. Non. Pas ici. Ici, sage secrète, s'il vous plaît. Merci. Voilà, là, ça donne des bombes. Comme ça, je peux accéder à la salle du trésor sans clé. Tout ça pour ça. Bon, ok. Au moins, ça fait de la lumière. Petite douzolie. D'accord. Sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est aller ici. Ouais, mais de toute façon, je vais l'utiliser quand même. Je peux passer à travers le feu. On va retirer quelques pièces. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ah, ça peut invoquer ces déons comme ça aussi. D'accord, je n'étais pas au courant. Ouh là, j'ai eu très très chaud. Chabé. Bon, ça c'est joué. Parce que là, je vais mourir sûrement. Si je ne tuais pas celui-là, j'allais mourir. HP up. Non, je n'achèterai pas ça. Je ne sais pas c'est quoi son effet, mais je n'ai pas trouvé d'effet utile. Donc, on passe à la salle suivante. Nous sommes à la moitié des niveaux. Je suis sûr que c'est maintenant que j'aurai besoin de cœur qu'il n'y en aura pas. Je vais garder ça. Je ne sais pas c'est quoi son effet. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non. Je joue n'importe comment. N'importe comment. C'est n'importe quoi. Oh, je vais mourir. Oh, il vient de me sauver la vie. Non, ça ne marchera pas deux fois par contre. Ça, je secrète ici. Je ne perds pas grand-chose. Parce que là, ça sent la mort, si vous voulez mon avis. Je la publierai quand même, même si je perds très tôt. Parce que on a un peu parlé de tout ce qui est arrivé sur la chaîne, de tout ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas trop envie de redire ça. Je n'ai pas envie de mourir sur ça. Donc, on va l'utiliser. Ah, je n'ai pas de clé. Descends, allez. Voilà. On descend. Bon, je n'ai pas trop envie d'avancer parce que sinon, j'arrête de me faire toucher bêtement. Voilà. Là, j'ai récupéré mes cœurs. C'est vraiment dur. Je n'aurais pas dû prendre le pacte. Mais bon. Quel mongol. Même pas de cœur spirituel. Fear shot. D'accord. Pourquoi pas. Mais si c'est pour fuir des ennemis chiants, merci. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, putain. Qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fous ? Merci pour le cœur. On va aller là-haut. On dirait que quand ils sont fiers, ils ne peuvent pas m'attaquer. Je sais bien, mais... Ah ! Enfin, un des cœurs supplémentaires. Non. Je vais plutôt ouvrir cette salle. What ? C'est quoi cette vitesse ? Est-ce que ça va se mettre des dégâts ? Non. D'accord. La vitesse, pourquoi pas. Oh, ça ne me dérange pas. De toute façon, là, je peux aller là. J'ai une clé limitée. Surtout que plus ça va vite et mieux c'est pour moi. Surtout là. Plus de pièces. Ils ont enfin trouvé un moyen pour régler le problème qu'il y avait dans Manic Visac le premier où on pouvait farmer à fond au grid si on laissait un mob, en fait. Ah non, est-ce que j'aurais dû faire ? Ah, je suis con. J'aurais dû garder le burn penny. Et j'aurais pu avoir des bombes. Ce n'est pas très très grave. Ah, mais non. Et qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Mais non, mais non. Oh là là. Plus nul, quoi. Allez, c'est ça. Saute sur place. Et non, tu ne re-sauteras pas. Mais c'est bon. Vous allez arrêter avec les Devil Deals. Ah, Krampus. Ce serait bien le Head of Krampus. C'est un OG méga puissant. Head of Krampus, vous verrez. Si jamais je l'ai. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Non, je ne pense pas. Et non, j'ai le Coil. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai tout visité. Ah non, je n'ai pas tout visité. Bon, on va retourner en arrière pour aller visiter tout ça. Je ne sais pas combien de temps de run. Je suis à 20 minutes. On doit être à 25 minutes de vidéo. Oh, ça devrait aller. En fait, plus je touche loin, et plus je fais de dégâts. Regardez. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que plus je tire près, moi je fais de dégâts. Attention. Enfin, je ne fais pas moins de dégâts que si je n'avais pas l'objet. C'est ça que je veux dire. Sinon, c'est sûr que si je t'ai moins loin, je ferais moins de dégâts que si je t'arrête plus loin. Non, mais non. Deux fois. Deux fois. Je vais dedans deux fois. Bon. Je n'ai pas envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on y va quand même, parce qu'on est des fous. Et je n'aurais pas dû y aller, parce que si je me fais toucher une fois, je meurs. Alors, c'est bon. Ils ne sont pas trop fous, en bas. Non, merci. Je garde whipworm. Pour toujours plus de vitesse. Donc là, j'ai assez de clés. Ouais, de toute façon, il ne reste qu'une salle à faire. Oh, mais non, il ne me reste qu'un cœur. C'est mauvais. Mauvais, mauvais. Oh, pourquoi pas. Je ne dis pas non. C'est là que le burn penny aurait été utile. Mais bon. On attend que ça passe. Voilà. Allez. Tourne, petit. Par ici. Nice. Je n'ai pas envie de prendre de dégâts, donc on va passer par ici. Pour ces deux coffres. Et on va ouvrir celui-ci aussi. Qui est très très bien, parce qu'on reprend ce qu'on a utilisé. Et ça nous redonne le demi-cœur qui nous manquait. Alors, la salle secrète est tout là-bas. Un cœur noir. On n'en avait pas encore vu dans cette run. Ça fait deux fois qu'il bloque, là, mon masque euphémie. Très 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 intéressant pour bloquer, là. Je ne sais pas vraiment le principe si je dois être de face pour que ça bloque obligatoirement ou quoi que ce soit. Ou si c'est dû aléatoire, si ça bloque un coup sur deux ou quelque chose du genre. D'accord. Je ne sais pas si j'ai range max. Je n'ai pas l'air. Blue. Enfin, headless baby. Donc là, avec le stuff actuel qu'on a, on ira juste à... Mom's Earth si on va ici. On n'ira pas plus loin. Non. Non, non, merci. Ce n'est pas pour des pièces que je vais ouvrir, que je vais utiliser une clé comme à mon golf. Je suis déjà à 43 pièces, donc... Sauf si j'ai un... Bah non, je ne peux pas l'avoir. Enfin, si je peux l'avoir, mais bon. Ah, je me comprends. Ça. 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 Il reste là-dedans. Ok, elle a bloqué. Le toucher toxique est très utile contre cette larve quand elle se retourne sur elle-même. Voilà. Ça, ça va devenir un peu plus dur tout de suite. C'est parce que je ne tire pas à travers les rochers, donc... Ah, ça c'est bien. Voilà, on a ces deux-là. Je n'ai toujours pas cherché s'il y avait des rochers bleus ou quoi que ce soit. Concert. Ça augmente quoi, déjà ? Vitesse d'attaque. Nice. Très très bien, ça. Peut-être un autre objet. Un cœur spirituel. Je ne pouvais pas demander vieux. Merci bien. Par contre, tu n'es pas obligé de me redonner des pièces. Si je viens de t'exploser, ce n'est pas pour rien. Non, merci. C'est à oui, par contre. Trop bon pour un cœur spirituel. Bon, on ne va pas se plaindre, c'est mieux que rien. Oh, la vitesse de tir. Le bug. J'ai fait bugger le pied de maman. Il ne veut pas tomber. S'il ne tombe pas, ce serait bien. Je suis tranquille, je ne me ferais pas toucher. Ah, je n'ai rien dit. Je me suis fait toucher. Comme un mongol. Je vais bugger le pied de maman, je crois. Ah non, elle est là, c'est bon. Tu m'avais manqué, maman. Maman, tu dis où ? Tu m'avais manqué. Et voilà. Ok, d'accord. Non, merci. On va rester comme ça. Et on va pouvoir, à mon avis, finir cette run. On était très très mal parti au début. Mais à la fin... Vous le voyez là. Encore une fois, il faut des dégâts. Là, c'est trop tard vu que... Ah, je n'ai pas de bombe. Dommage. La vitesse d'attaque. Une mitraillette. Je crois que j'avais une vitesse d'attaque comme semblable à ça dans la première vidéo, mais pas autant. Parce que là... Je ne sais pas à quoi elle sert, ça, exactement. Il n'y a rien des clés. Merci, mais... Dommage, hein. Je ne me demandais pas comment j'ai réussi à passer, mais... Mais j'ai réussi. Machines dont du sang serait bien... Ah ouais. Ça, c'est très très fort. La vitesse d'attaque comme ça et tout... Putain, c'est méga fort. Je vais retourner en arrière pour ouvrir la salle secrète de base pour espérer avoir un objet. Alors là... Massacre. On va fouiller un tout petit peu encore. Non. C'est... Pas rentable. Enfin, ça peut être rentable, mais... Je n'ai pas envie de tenter le diable. Et voilà. Non, il n'y a pas de coffre... Enfin... De rocher bleu, ici. Il se prend que ce soit là, au moins. Eh ben non. Là, je l'ai tellement repoussé, quoi. Je lui ai dit, nope, tu ne passes pas. Non, mais non, mais non. Je ne vais pas mourir sur ça, quand même. Oh, bordel. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ok, j'ai joué à un jeu d'enjeu, je n'avais pas vu que... Qui faisait des dégâts au sol. J'ai eu chaud, on va dire. Et normalement, la salle secrète est ici. Voilà. Pourquoi, lui ? La mitraillette vaincra. Très. Très. Par contre, je n'y retournerai pas encore plus loin en arrière. J'ai déjà assez gaspillé de cœur comme ça. C'était déjà assez dur, en tout cas. Non, bordel, bordel. De flûte, de crotte. De... Non, mais qu'est-ce que tu me veux encore, toi ? J'ai pas envie. C'est trop risqué. Bon, on est au pire. Au pire, on s'en fout. On est là pour jouer. Donc là, je me fais toucher une fois, je meurs. Je tiens à vous prévenir. Il faudra un cœur spirituel. Ou un HP up dans cette salle. Ou alors un dé de 4, ce serait très très bien. Et surtout pas des bombes. Bon, j'ai beaucoup de dégâts, mais... Il y a une simple erreur et c'est fini, quoi. Je sais pas de quoi il est capable, ce boss. On va dire que j'ai eu chaud, hein. Bon, on va... Cœur spirituel, que fais-tu ? Je t'attends. Je vais peut-être mourir, ça va être... Ça va être véné, hein. Là, je suis en train de stresser. J'aurais pas dû tester. C'est-à-dire que j'ai des dégâts maintenant, mais bon. J'ai un cœur. Ses yeux, c'est le pire ennemi en plus. Allez, allez, faites que ce soit une bonne carte de tarot. Vive le troll, hein. Oh, my God. Je sais pas ce qui m'a sauvé, mais... En tout cas, ça m'a bien sauvé. Écueur spirituel, bordel. Il est si dur que ça ? Oh, my God. Oh, non, mais non, mais non, la blague. Mais quoi, bordel. Et voilà, j'ai perdu. Ah, je suis dégoûté. Bon, ben, voilà. On a perdu. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à H&M si vous avez bien aimé. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà pu, si vous avez bien aimé. Donc, c'était tout ce d'être. Bon, j'ai dit, passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive le jeu vidéo.